bonsoir mes éléments c'est comment j'espère que vous êtes toujours là non est ce que vous êtes là ok vous voulez information non ne vous inquiétez pas ailleurs vous donnez recevez toujours votre gada gada le caca le kagoulé désormais le code ouais quand vous pouvez le constater au titre il ya gato qui a mis sa deuxième voiture là il a mis ça en vente mais avant de commencer à réagir sur le dossier vous connaissez non c'est un dossier on doit réagir dessus ou bien ok j'ai donné l'opportunité à quelques-uns ou une de mes fans qui sont et au truc là au niveau d'adith de gomé jean sabado au niveau d'assez j'ai pas trop loin de l'agence vous connaissez l'agence mouvement c'est juste en face du goudron là bas et un nouveau restaurant qui s'est situé là bas ils ont contacté le caca à le caca on a besoin de tout 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 il ya dit qu'est-ce qu'il y a on m'a dit ah il ya la bouffe là bas le week-end ça a été mais samedi à la bouffe là bas les gens vont aller manger ok si moi j'ai invité mes cas là ils vont vite qu'ils vont venir manger là bas là vous devez donner une rédition de 10% ou bien moi je me bats pour vous donc j'ai pris un code promo tout à l'air vous affichez ça voilà ça là bas vous allez aller là bas et puis vous allez manger et puis quand vous allez manger vous donnez la stratégie écoutez moi bien écoutez moi bien ce que vous allez faire tu prends ta petite go et puis tu t'en vas là bas quand tu t'en vas là bas tu manges tu manches tu dis viens tant tu manches tu manches tu manches tu manches tu manches et après on t'envoie la facture quand on t'envoie la facture mais t'as tu sortes au cours de promo kaka 07 ou voilà qui sont le cours de promo kaka 07 en même temps de faire rédition de 10% c'est pas bon c'est pas bon allez y tester ce qui vont tester la samedi qu'elle fait ma vidéo samedi là venez me dire en commentaire comment vous trouvez le coin si c'est chic ou bien c'est pas chic là allez dites moi ça en commentaire brable donc je suis né à ça ça c'était la publicité de africains fous ça s'appelle africains vous n'oubliez de vous dire le nom africains fous ok réveillons sur le dossier d'abord d'être bien sa voiture en vente je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui ont regardé aussi la vidéo citot et puis voir commenter à cette personne qui dit qu'on sait pas sa voiture que ça c'est récent et vous la vous ne connaissez pas voiture de votre président les vrais façons eux ils ont reconnu la voiture les vrais façons eux ont reconnu ça ce qu'ils ont pas fan de ghetto là c'est vous vous ne pouvez pas reconnaître la voiture de votre président voitures et puis même numéro de plaque d'immatriculation qu'on a fiché quoi là vous n'arrivez même pas à détecter numéro d'immatriculation de la voiture de votre président bon il n'est pas trop parlé je vous présente la vidéo et après vous allez comprendre vous même à la suite let's go à tata voire il faut y avait c'est bon à l'eau à vendre et j'ai dit oh bah c'est car où l'appeler qu'il a va y america l'eau bientôt il est d'accord au ok vous mais vous avez bien vu avancé sur la voiture donc la voiture est en paquet on est en train de vendre ça et c'est pas l'acheter là c'était le nouveau acheter qui a accueilli la voiture là mais il y a quelque chose qui m'intrigue un peu deux jours là quelque chose est sorti à faire de voitures avec bled truc truc là et puis là il n'y a même pas une semaine la voiture est en vente qu'est ce y a qu'est ce y a il sait pas mais lui-même il sait que lui-même il sait que quand la voiture va tomber sur internet oui on est en train de vendre ça là il y a les gens qui ont fait vidéo dessus en temps là lui la DA fait pause la DA fait pause que lui va s'absenter il va s'absenter sur les réseaux sociaux et vous là qu'est ce que vous êtes en train de cacher et tu en tout cas le quelqu'un est toujours là non vous connaissez on va toujours chercher à comprendre les choses pour éclairer ceux qui vont s'entretier sur internet là on est là pour les mettre au clair les choses et arrêtez de vous entretier voilà c'est qui c'est pas voilà ça 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 bien compris non donc c'était la fête de voiture de gueto mais là pour ceux qui disent que c'est pas sa voiture voilà quelques images déjà vous voyez le numéro d'immarticulation de la voiture non c'est pas même chose que ce qui est ce qui est là-bas sont en 314 péage c'est pas ça c'est pas ça mais malheureusement votre président ne pourra pas venir sur internet pour démentir ça pour dire que qu'est-ce qui s'est passé pour la voiture sur internet on n'a pas compris mais bon lui même il nous avait dit que lui va s'absenter pour un mois incontinuant dossier lui va partir pourtant à faire la même 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 là et j'ai moins que le papa bon en tout cas il m'arrête ici il ya tes potes il ya tes potes crabes qui sont en prison actuellement malheureusement ouais malheureusement cinq ans de prison cinq ans heureusement encore il ya des pays qui du coup condamne l'homosexualité la transidentité c'est de la lgbt phobie en fait c'est triste hein t'as j'ai dégoûté mais il faut éduquer ce genre de personnes j'organise à ma vie je n'ai pas reconnu ma vie voilà c'est tout tu lis la bible non je comprends je comprends pourquoi tu dis ça ben non tu peux pas comprendre genre chacun a sa façon de penser au moins lire la bible un peu vous jeter un coup d'oeil dans la bible et tout tu fais tes enfants pour pouvoir en fait tu veux qu'ils te ressemblent et c'est pas du tout ça en fait un bon parent c'est tout mais non là écoute moi tu seras fier quand moi je me déguise en crabe comme toi c'est un gros satan un mon frère mais je t'emmerde toi foufou boy va te faire bref voilà là il ya tout tes potes là dans dans mes com qui viennent là il ya tout est mort dans mon live qui viennent me faire le moral en parlant de satan satan tu connais satan ouais c'est mon oncle satan aime le crabe t'inquiète bon crabe là même ça veut dire quoi explique moi un peu ben peut-être comme je ne connais pas trop c'est pourquoi je ne tu vois je maîtrise pas trop là c'est pourquoi je j'ai du mal à valider faut m'expliquer un peu crabe c'est un animal qui vit dans l'eau avec deux pinces et des petites pattes sur le côté donc c'est ça tu es crabe là moi je suis crabe ouais ton côté crabe là c'est ce que moi je comprends pas explique moi un peu c'est à dire ouais c'est à dire explique explique toi parce que moi je comprends pas un être humain qui dit qu'il est crabe ou à l'eau crabe moi je comprends pas explique moi mais qu'est ce que tu fais c'est genre tu sais aujourd'hui tu as google d'accord google a toutes les réponses tu mets transidentité définition et tu auras la définition de la transidentité mais comment 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 aller demander à google si je vois un crabe devant moi non tu tapes sur google transidentité définition et tu verras c'est tout j'ai déjà crabe devant moi donc je demande à crabe là tranquille nation genre la nouvelle génération a créé google d'accord google maintenant a réponse à tout du coup tu vas ouvrir ton portable ou ton ordinateur tu vas taper qu'est ce que la transidentité et là tu trouveras la définition même de la transidentité et tu vas tu as tu as combien de cesse de combien de quoi tu as combien de cesse toi de quoi tu as quoi entre les jambes mais ça ne te regarde pas non quoi et ça ne te regarde pas c'est tout ben ouf genre tu vas pas demander à un inconnu dans la rue qu'est ce que tu as entre les jambes genre ça se fait pas t'es de l'éducation au moins non je sais pas mais bon je suis un peu ému non non pause pause une façon de s'exprimer devant la personne bah mais mais ça me dérange un peu de voir un gars un gars qui dit qu'il est crabe en quoi ça te dérange c'est pas ta vie d'accord tu fais ta vie de ton côté et tu as ces gens vivent de leur côté c'est tout genre en quoi ça te dérange la personne face de toi sa vie genre ça va ça va rien changer chez toi non je crois pas ça va changer quelque chose dans la vie non non mais explique moi côté c'est ça moi je comprends pas là non non j'ai répondu à tes questions maintenant je te pose la question en quoi ça va te déranger la personne en face de toi est-ce que ça va changer quelque chose dans ta vie en fait non je crois pas sa façon de vivre tu vis de ton côté il vit de son côté basta c'est comme ça que fonctionne le monde non mais ça me dérange un peu quand je vois un de mes frères qui dit qu'il est crabe et puis bon tu vois non mais c'est pas ta vie on est d'accord ça va rien changer dans ta vie à toi d'accord ça va rien chambouler t'es d'accord t'es d'accord d'accord crabe merci crabe oh bordel c'est ça qu'on essaie de vous mettre ça dans votre tête vous allez aux hommes genre depuis des milliers d'années bref à mon domaine vieille tu arrives à pousser mais tu pisses comment tu pisses comment mais t'as un ouf c'est juste une question tu pisses comment je ne te regarde pas bah non le monde des crabes ça va crabetiser mais oui par toi d'abord par toi bon ciao j'espère que bref brûle en enfer bye bye crabe on veut l'enfer d'accord crabe bye bye on veut l'enfer merci je t'en prie ben ben c'est à cause de tout ça que j'aime pas beaucoup un peu c'est trop tueux tu vois quand toi tu vois une étrangère à ta manière de parler à cela c'est pas chaud c'est pas chaud mais disait un tougler tes frères qui sont devant toi là, toi tu es chaud là, on connait, quand tu vois un étranger là, normalement c'est un combat que toi tu devais faire, c'est un combat international là, quand il y a un étranger qui arrive là, tu es chaud sur lui, comme ça il sait que nous là, on est en chaleur, tu comprends un peu, tu as déjà fait ça avec la fille là, qui t'a traité de l'huile là, voilà ce que tu fais encore ici, il y a quelqu'un qui te dit, toi tu as pris, il te dit les craves, toi tu es devant lui, tu lui penses que c'est, il te dit d'aller sur Google, comment on peut, on te dit, qu'il y a Jésus qui est dans le salon, toi tu passes par le salon, et puis tu t'en vas dans la chambre pour aller chercher Bible, c'est normal, c'est normal, la personne est devant toi, tu lui montres la main dans ton côté, nous aussi, si tu t'es égouté là, tu veux dire, tu dis quoi, c'est quoi ça, il faut arrêter ça un champion, la première fois quand tu vas prendre quelqu'un comme un étranger dans ton truc là, et tu fais erreur, tu fais, tu n'es pas chaud sur lui, comme tu le fais à tes amis, à tes collègues d'ici là, je te dis que le caca va te donner un nom, lui, il te donner un nom, tu as compris non ? Si ce, c'était votre gada gada, désormais le code, ouais, portez-vous bien et puis bonne soirée à vous, n'oubliez pas, le rendez-vous, la bouffe, dès demain, à African Food, allez-y, mangez là-bas avec mon code promo KK07, portez-vous bien, à tchao.